Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Voix Genèse sur ZITATA TV. Cette émission vous est proposée par le Conseil des jeunes citoyens de la CTM. Je suis Alexandre Pauviac et je présente l'émission d'aujourd'hui avec ma co-présentatrice Danaëlle. Je te laisse te présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Danaëlle Cantoulion, j'ai 22 ans. Je fais partie du CJC depuis 2022. CJC qui est le Conseil des jeunes citoyens, qui permet aux jeunes de s'exprimer en politique et également de faire des projets tels que, comme ce soir, cette émission. Donc les émissions précédentes portaient sur l'engagement politique. Celle-ci aussi, nous avons reçu différents profils de jeunes engagés en politique. et aujourd'hui, nous accueillons deux nouveaux jeunes. Donc Mélanie Suliot, que nous avions déjà reçus sur le plateau, afin qu'elle nous parle de son engagement syndical au sein de la CGTM Éducation. Bonjour Mélanie. Bonjour à tous les deux. et Steve Ciseau qui, lui, a 29 ans et est aussi militant au sein de Combats Ouvriers. Bonjour Steve. Eh bien, bonjour. Bonjour Alexandra. On a souvent l'impression qu'il y a un désengagement des jeunes dans la politique, notamment dans les partis comme Combats Ouvriers, qui sont estampillés par certains comme extrêmes. Pourtant, Mélanie et Steve sont venus faire mentir les statistiques. En effet, lors des dernières élections législatives anticipées 2024, Mélanie était candidate sur la troisième circonscription, Fort de France, et Steve était son suppléant. On écoute leur retour d'expérience. Mélanie, merci de revenir sur le plateau de l'Editata. Peux-tu te présenter ce que tu fais dans la vie, ton parcours pro et politique ? Alors, je suis Mélanie Suliot, j'ai 27 ans, je suis enseignante, et je suis militante à Combats Ouvriers. J'ai découvert les idées de Combats Ouvriers quand j'avais 18 ans, quand j'étais étudiante. Depuis, je milite, je suis désormais communiste révolutionnaire, et je milite tous les jours, et puis surtout, mon engagement politique m'a amenée à me présenter aux élections pour la première fois en 2022, et puis en 2024, parce qu'Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, j'y suis retournée, et voilà, je ne regrette rien. Steve, pareil, peux-tu te présenter ? C'est professionnel, ok. Alors, comme je disais, j'ai 29 ans, j'ai connu les idées communistes aussi, au niveau de l'université, quand j'étais en STAPS. Au fur et à mesure, ça s'est développé, on a avancé sur les idées, tout ça. Donc, moi aussi, je suis militant communiste révolutionnaire. Je suis rentré en Martinique après le premier déconfinement. On a tout un tas de batailles à mener, on ne va pas se mentir, l'engagement politique. Je pense que tout le monde en est un peu engagé politique, oui. Et on l'exprime peut-être un peu différemment, mais on fait tous le constat que la société, elle ne fonctionne pas forcément comme on voudrait, ou au mieux de ce qu'elle pourrait être. Et c'est pour ça que j'ai adhéré à cette organisation-là. J'ai entendu, on est des extrêmes. Je pense qu'on va en parler plus profondément après. Ça me fait un peu marrer. D'ailleurs, je rebondis sur le fait que tu m'as dit que tu as fait campagne. Et du coup, comment cette campagne s'est déroulée, qu'elle se soit en 2022, puisque tu as parlé de 2022, et cette année, en 2024, comment elle s'est déroulée ? Les deux campagnes se sont très bien déroulées. Bon, alors, celle de 2024, les souvenirs sont plus frais. Mais globalement, à chaque fois que je vais aux élections, c'est toujours dans l'idée de faire avancer la conscience de classe chez les travailleurs. Parce qu'on vit dans des systèmes capitalistes, en fait, qui profitent aux grands patronats, aux grands riches. Et ce sont eux, en fait, c'est la finance, c'est les trusts, c'est eux qui dirigent finalement cette société-là. Et nous, on est formellement convaincus, fortement convaincus plutôt, que ce sont les travailleurs qui travaillent pour ces gens-là, qui ont finalement la possibilité de changer la société. Donc, c'est pour ça que nous sommes des militants du camp des travailleurs, de ceux qui font fonctionner la société. Et donc, cette campagne finalement a été pour nous l'occasion effectivement de faire avancer la conscience de classe et de donner cette idée qu'effectivement les travailleurs ont cette force-là. Puisque bon, les gens, il y a des travailleurs qui pensent que les luttes sont peine perdue, que ce n'est plus la peine de lutter. Mais force est de constater que lorsqu'il y a des gens qui font grève, ils obtiennent gain de cause comme les travailleurs des vedettes tropicales. Et puis, ils ont de bonnes raisons de lutter par rapport aux conditions de travail qui sont pénibles, par rapport à la sécurité qui ne va pas au niveau de leur environnement de travail. Donc, les gens ont raison finalement de contester ce qui se passe dans les entreprises. Et puis, les travailleurs aussi doivent avoir un point de vue, finalement une opinion politique aussi, doivent s'imposer politiquement. C'est pour ça qu'effectivement, on présente aussi des travailleurs. Et on se dit du corps des travailleurs. Ok. Alors, avant d'approfondir encore plus le sujet, vous nous avez communiqué quatre images, quatre images qu'on va afficher les unes après les autres et que nous aimerions que vous commentiez. Donc, commençons par la première, vous la voyez à l'écran. Donc, que pouvez-vous nous dire à propos de cette image ? Quel est le contexte ? Alors, le contexte, c'était une réunion avec nos camarades à Combovrier, avec des gens qu'on connaît autour de nous, qu'on invite. Alors, sur cette image, on a aussi discuté de la situation politique dans laquelle nous vivons. Je tiens quand même effectivement à dire que la situation politique est sur son international, puisqu'on a parlé des conflits qu'il y a sur Terre, de la guerre, de ce qui se passe en ce moment à Gaza, de ce qui se passe aussi en Haïti. Enfin, on vit vraiment dans une société qui engendre des guerres, des conflits, où il y a des gens qui n'ont pas assez à manger. Il y a des gens en Haïti qui meurent littéralement de faim, en fait. Et aussi, il y a des gens à Gaza aussi qui meurent de faim à cause de tous les bombardements, à cause du fait qu'on est en train de détruire cette ville-là. L'État d'Israël est en train de détruire Gaza. Il y a des gens qui, finalement, qui meurent à la fois des bombardements, et il y a aussi des gens à Gaza qui meurent du manque de nourriture. Et enfin, là, on arrive à 40 000 morts à Gaza, c'est affreux. Donc, nous, on se doit finalement de faire ce genre de réunion pour parler de ces problèmes-là. On parle des problèmes qu'il y a en Martinique, certes, mais aussi de la situation internationale, qui sont liés, finalement, au système du capitalisme. Mais parler de ces problèmes pour alerter ou parce que vous avez l'intime conviction que vous pouvez apporter quelque chose quant à ces questions à l'international, en tant que parti martiniquais ? Alors, plus alerter, puisqu'effectivement, on est là aussi pour dire aux gens, mais attendez, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Et il faut absolument qu'on comprenne tous que, encore une fois, c'est le fonctionnement de cette société-là, une société qui profite aux capitalistes, qui, finalement, engendre les conflits entre les puissances mondiales, etc. C'est vraiment ce fonctionnement capitaliste qui engendre ces mots de la société, qui engendre la pauvreté dans plein de pays, la précarité. Je parle de pays pauvres comme Haïti, Gaza, etc., mais même dans les pays développés, la précarité augmente. Il n'y a qu'à voir en Martinique. Il y a un tas de gens qui ont des boulots, qui ont un salaire tous les mois, et qui vont quand même au secours populaire, qui vont quand même faire la queue pour avoir des repas. Donc, on est quand même dans une société qui engendre guerre, précarité, pauvreté. Enfin, voilà, c'est tout ça, on veut alerter sur tout ça. Et parce que, pourquoi on parle finalement des autres pays et qu'on ne reste pas sur la Martinique ? Parce qu'on est convaincus que, finalement, ce système, il est mondial, en fait. Et tout ce qui nous touche en Martinique touche aussi d'autres personnes dans le monde, avec un degré peut-être différent. Si je parle de pauvreté, il y a des pays qui sont beaucoup plus pauvres que nous, on le sait. Mais surtout, on est convaincus que c'est les travailleurs du monde entier, de manière internationale, qui peuvent changer la société. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir une solidarité envers les travailleurs des autres pays, en fait. Ils font un lien avec les travailleurs des autres pays. Nous sommes, en fait, internationalistes, à Combo-Ouvrier. OK. Je pense qu'on peut passer à la deuxième image. Donc, découvrons-la. Et que pouvez-vous nous dire sur celle-ci ? Ça, c'était en ville, ça. Je pense qu'on va reconnaître, là. Oui, piétonne, c'était... On faisait une diffusion de tâques. En fait, les élections, il faut bien voir que... Là, on a parlé, par exemple, d'un sujet, d'un sujet où il faut qu'on alerte, qu'on dénonce. Mais c'est aussi pour qu'on comprenne ensemble, qu'on puisse discuter ensemble, pour qu'on voit aussi. Et la commande l'a expliqué. Il y a des raisons qui font qu'on va vers des crises, on va vers d'autres guerres, que la situation pour les gens les plus pauvres, elle va s'aggraver. Mais on a aussi des idées de comment on peut faire bouger ces lignes-là, puisque, nous, ce qu'on dit, c'est que dans la société, il y a un rapport de force, en fait, entre, justement, ces riches capitalistes-là qui profitent du système et les travailleurs qui produisent les richesses qui les font, en fait, prospérer. Et, en fait, il n'y a pas mieux qu'en discutant avec les gens directement qu'on peut juger, en fait. Et donc, là, c'est dans le cadre de la campagne que vous alliez au contact de la population. – En pleine de la campagne, avec un super rapport, oui, au contact de la population et avec un texte, je ne sais plus si c'était directement sur les élections, qu'il dénonçait aussi ce qui se passe en Kanaki. – Oui, c'est notre circulaire. – Ce qui se passe en Kanaki, il me semble, on avait noté dessus. Vous avez sûrement entendu ce qui se passe en Kanaki, enfin, avec la déportation des militantes. Là aussi, la Kanaki, c'est de l'autre côté. – Oui, mais on se joint à ces luttes-là, puisque c'est issu aussi de ce conflit, en fait, de classes entre les riches capitalistes et les classes travailleuses, les classes les plus pauvres de la société. – D'accord. Eh bien, découvrons la troisième image. C'est le même contexte, j'ai l'impression. – Même contexte, bon, on n'a pas beaucoup de choses à dire en plus. Là, on voit juste, surtout, un camarade qui tend la circulaire à une passante. – Donc, il y a eu une distribution de… – C'est le même. – C'est noté. Et donc, la quatrième image, pour finir. – C'est moi. – Et c'est toujours le même contexte, pendant la campagne, au contact de la population. – Voilà. – Est-ce qu'il y a un moment précis qui vous a marqué durant cette campagne ? – Un moment précis ? – Il y en a eu plusieurs. Moi, par exemple, je me rappelle avoir discuté avec une marchande à Fonds-de-France. Et en fait, la marchande me racontait que… Alors, elle travaille, mais en fait, elle est retraitée. Et elle racontait qu'elle vivait avec une retraite de 400 euros par mois. Une retraite de misère. Il y a même des étudiants qui y ont plus par mois. Enfin, 400 euros, on ne peut pas vivre avec ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est toujours marchande. Et moi, je me souviens aussi d'autres témoignages, en fait, de travailleurs, de gens de la population qui me disent… Quand je parle effectivement du fait que la pauvreté augmente, ils sont d'accord avec moi. Ils me disent « Mais oui, mais moi aussi, je suis au chômage actuellement. » Ou bien le salaire… On voit bien les prix qui augmentent, mais les salaires ne suivent pas l'inflation. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a marquée aussi durant la campagne. Alors vous, Mélanie, comme Steve, de ce que j'ai compris, c'est en Guadeloupe, durant vos études, que vous avez entendu parler de combat ouvrier et que vous avez du coup décidé en fait de vous engager. Mais concrètement, qu'est-ce qui a fait la bascule ? Qu'est-ce qui vous a fait passer de la simple personne qui est sensible à ces questions et à celle qui va jusqu'à l'engagement politique, jusqu'à participer à des élections législatives ? Et la question vaut pour vous deux. Est-ce que vous avez, vous deux, participé ? Je vous remonte. J'ai envie de dire quand même, c'est… Comme je disais tout à l'heure, on constate tous qu'il y a des problèmes dans la société, des trucs qui nous dérangent, qui nous révoltent ou plus ou moins. Moi, j'étais dans ce cas-là, mais sans avoir forcément une voie d'expression de ça. Je fais le parallèle, par exemple, avec les émeutes qu'il peut y avoir dans les quartiers où il y a souvent plein de jeunes en colère qui vont exprimer d'une manière qui ne va pas correspondre à ce que la population pourrait accepter, forcément. Je pense que c'est lié à ça. Aussi, nous, quand on va aux élections, mais aussi tous les jours quand on milite, c'est aussi proposer cette voie-là où on peut contester cette société-là, l'Assad dans laquelle on vit, et apporter, je ne dirais pas apporter des solutions directement, puisque c'est plus un objectif de lutte qu'on a. Mais en tout cas, avoir cette compréhension de la société qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout de là où on pourrait aller en termes de contestation, en termes de changement de cette société-là. Et en Guadeloupe, en fait, ce qui s'est passé, j'ai rencontré les camarades, c'était lors d'une grève, enfin une grève, on peut appeler ça comme ça, d'étudiants, où il y avait des militants de combats ouvriers qui étaient présents, qui nous conseillaient un peu, qui avaient proposé de se joindre à une réunion qu'ils faisaient chaque semaine. Et il y avait, en fait, il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas d'autres. Et je reviens un peu sur la question juste avant, sur quelque chose qui nous aurait marqué lors de ces élections. L'une des choses qui m'a marqué, c'est lors des débats. Ce que j'ai constaté, ce que j'ai appris au fur et à mesure en militant, c'est qu'il y a beaucoup d'expressions, de voix qui vont dans le sens des riches capitalistes. Il y en a très peu qu'on entend qui vont dans le sens de ce qu'on devrait défendre en tant que travailleur, en tant que classe pauvre. Quand je dis classe pauvre, c'est vraiment même les petits patrons, machin, mais qui doivent bosser tout le temps, en fait. À partir du moment où tu dois bosser tout le temps pour avoir ton pain, on a les mêmes intérêts d'une certaine manière. On a les mêmes adversaires en face qui essaient de nous appuyer dessus pour pouvoir marcher, pour pouvoir marcher à l'aise. Et je pense qu'il faut peut-être déjà avoir cette envie-là où ça peut naître justement en voyant peut-être des atrocités parce que là, avec Gaza, avec l'Ukraine, il y en a d'autres. Yémen, des guerres, il y en a depuis. Le capitalisme l'engène des guerres depuis le début. comme d'autres systèmes dominants-dominés. Mais là, je voulais en venir. C'est vraiment cette opportunité-là, ça, en fait. C'était une occasion. Ça aurait pu être un autre moment aussi. Mais là, c'était... Ça a match. Le président s'est présenté à vous de s'engager, donc vous avez saisi l'occasion. Tu as parlé du fait que c'était lors d'une grève quand tu étais en Guadeloupe. Est-ce que tu avais déjà eu un autre type d'engagement, que ce soit associatif ou autre, où tu as vraiment connu l'engagement avec Combat Ouvrier ? Non, moi, les engagements que j'ai eu avant, c'était des engagements sportifs. Sportifs ? Oui, c'était... Tu es en compétition. D'une certaine manière, tu t'engages parce que tu dois prendre du temps sur ton temps libre, machin. Mais non, je n'avais pas d'engagement politique. Non, pas d'engagement politique. Ni associatif. Justement, c'est ce qui manque, je pense. Associ... J'avoue, je ne me rappelle pas. Peut-être. Je ne me rappelle pas. En tout cas, ça ne m'a pas marqué, donc sûrement. Et vous, Mélanie ? Alors, au départ, effectivement, j'étais assez révoltée par le sexisme, par exemple, toutes les violences faites aux femmes. Et puis surtout, dans certains pays où les femmes sont battues. vous savez, en Iran, par exemple, il y a une femme qui a été tuée par la police des mœurs parce qu'il y avait un peu de chevet qui dépassait de son voile. Voilà, c'est la condition des femmes dans le monde qui me touchait. Et puis le racisme, je prends l'exemple du racisme aux États-Unis où il y a des Noirs qui se font tuer par la police. Et dernièrement, il y a une femme qui a été tuée dans sa cuisine parce qu'elle faisait bouillir de l'eau et que les policiers ont cru que l'eau allait arriver sur eux. Non, mais c'est très, très grave. Et j'ai compris que tous ces problèmes-là sont liés au système capitaliste. Et donc, ce qui m'a poussée à m'engager, c'est de me dire qu'en fait, je n'ai rien d'autre mieux à faire. Je n'ai rien d'autre de mieux qu'à m'engager pour changer ce monde. Parce que le monde dans lequel on vit, il va aller de mal en piste si on ne change pas de système. Je prends l'exemple aussi du réchauffement climatique. La Terre se réchauffe. Elle devient de moins en moins finalement vivable. Et si elle devient de moins en moins vivable, s'il y a un réchauffement climatique, c'est à cause des dirigeants du monde. Et les dirigeants du monde, c'est les plus riches, ceux qui sont à la tête de toutes ces entreprises de production qui génèrent la pollution. Et puis les États à leur service, les politiciens à leur service. C'est tous ces gens-là qui sont responsables du réchauffement climatique. Et donc je pense effectivement qu'il faut changer de système. Il faut renverser le système capitaliste si on veut sauver l'humanité toute entière. Et puis ce qui m'a poussé aussi à m'engager, je n'ai rien d'autre de mieux à faire. Et puis j'ai lu aussi des livres. Je me suis inscrite aussi sur ce que c'est que le marxisme, ce qui s'est déjà passé dans le passé. En 1917, les travailleurs ont pris le pouvoir en Russie. mais en fait, c'est dans le monde entier qu'il faut prendre le pouvoir. Je suis trotskiste, donc j'ai lu des livres de Trotsky. Ce qui m'a poussée aussi à militer, c'est le fait d'avoir lu des écrits de Karl Marx, Lenin, de Trotsky. Justement, vous parlez de marxisme, de strotskisme, etc. Il y a d'autres mouvements et d'autres partis strotskistes, même à l'échelle nationale, tel que celui de Nathalie Arthaud, en tout cas celui pour lequel elle est porte-parole. Est-ce que vous avez des échanges ? Est-ce que vous êtes en relation avec les autres partis du même courant ? Alors, nous sommes en relation avec Lutte Ouvrière puisque ce sont nos camarades. Nous faisons tous partie d'une organisation internationale qui s'appelle Union communiste internationaliste dans laquelle il y a des camarades d'Haïti, d'Italie, Belgique, Allemagne, etc. Et puis, nous sommes aussi en contact avec d'autres groupes trotskistes dans le monde. Mais, force est de constater qu'il y a un recul général d'abord de la classe ouvrière puisque les travailleurs, on a remarqué qu'ils luttent de moins en moins. Et donc, recul les travailleurs et donc un recul aussi du militantisme. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle les jeunes quand même à plus s'engager politiquement. Justement, c'est un recul général ou vraiment des jeunes ? Est-ce que les jeunes sont très représentés dans votre parti ou pas du tout ? Vous êtes en minorité ? Il y a plus de personnes moins jeunes que jeunes. Notre organisation, finalement, elle reflète de ce qui se passe dans la société en général. C'est-à-dire qu'il y a un recul général. Et finalement, les jeunes font partie de ce recul-là. t'as envie de dire quelque chose ? Non, pour moi, c'est général. Ça se constate dans les organisations politiques comme dans les organisations syndicales. Et pour reparler de la dernière fois, même dans les associations, l'engagement de manière générale, ça diminue. Et je voulais... Oui, c'est vrai, bien sûr. Je voulais faire un lien quand même avec... Ça n'a peut-être pas à être fertile tout de suite, mais il faut voir que moins on va lutter, moins... Plus on va se prendre des claques. Je dirais, je raccourcirais comme ça. Et là, en fait, ce recul général de la contestation des classes d'ouvriers à travers le monde, on constate que le monde vraiment... La situation vraiment à travers le monde, c'est le déclin. On le sent passé. En fait, il y a vraiment une accélération là. C'est presque urgent que ce soit, comme tu disais, le réchauffement climatique, les guerres. Moi, je n'ai pas envie d'aller faire la guerre. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a envie d'aller faire la guerre pour les autres, en fait. On n'a pas d'intérêt en fait dans ça. Et même, quand on regarde, ici, il y a beaucoup de retraités. Je crois que les chiffres, il y a quasiment un tiers de la population à Martinique, c'est des personnes retraitées. Et on est très... Finalement, on est très proche ici, aux Antilles françaises en tout cas, mais je pense aux Antilles, dans les Antilles anglaises, espagnoles aussi. Donc, on se connaît un peu tous. On a tous des connexions. On a tous... En fait, au final, on se retrouve avec tous quelqu'un dans la famille qui est au chômage, qui est une personne qui est à la retraite, mais en fait, elle est dans la misère. Et du coup, on s'entraide. Il faut voir que... Il ne faut pas se sentir éloigné de ça, parce que nous, on est jeunes, la retraite, on ne sait même pas si on va la toucher, et tout ça. Parce que quand, en fait, les grands-parents, nos grands-parents, ils sont en galère, c'est comme si nous aussi, on est en galère. Quand on a des coûts... Ce que vous dites là, vous aurez l'occasion de le dire dans la dernière rubrique, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est très important et très passionnant ce que vous dites, mais on n'a plus beaucoup de temps. Donc, on a l'habitude, en fait, dans cette série d'émissions, de vous laisser la parole pendant une minute chacun, afin que vous essayez de convaincre les jeunes à s'engager dans la politique. Et donc, c'est la rubrique Une minute pour convaincre. Donc, Mélanie, Steve, vous avez chacun une minute pour convaincre nos jeunes télésolicitateurs de s'engager politiquement. Nous vous êtes contents. Mélanie, étant donné que vous connaissez déjà l'exercice, je vous laisse commencer et après, Steve, ce sera à votre retour. Moi, j'invite grandement les jeunes à s'engager politiquement, parce que, vraiment, on vit dans une société qui est en déclin, qui s'aggrave avec le réchauffement climatique, avec la précarité qui augmente. Et donc, moi, je suis fermement convaincue qu'on ne peut pas rester là, les bras croisés, avoir le monde dégringolé comme ça et puis ne rien faire. Moi, je pense qu'on a un devoir, c'est de s'intéresser déjà à ce qui se passe dans le monde et à s'engager aussi, à faire en sorte que tous ensemble, on fasse bouger les choses. Moi, j'invite les jeunes aussi à militer dans le camp des travailleurs, puisque ce sont eux qui font fonctionner la société, de regarder ce qui se passe dans les entreprises, de regarder à quel point les riches, finalement, en Sydney, sont si bien et comment la population pauvre vit si mal. Je suis désolée, mais c'est injuste. C'est injuste. On vit dans un monde qui est injuste, en fait. et donc, j'appelle vraiment les jeunes à militer et puis surtout, il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage en ce moment. Les jeunes sont les plus touchés par le chômage et puis, il y a beaucoup de délégance finalement chez les jeunes à cause de ça. Donc, vraiment, nous avons tout intérêt finalement à s'intéresser à ce qui se passe dans ce monde et à militer. Voilà. Très belle parole. Et vous, Steve, une minute. Pour les jeunes. Je parlerai aux jeunes physiquement et aux jeunes qui sont jeunes moins physiquement, mais qui vont se reconnaître de toute façon. Je dirais, on fait tous le constat que ça ne va pas. On parlait du monde qui en déclin. C'est là. Je pense, on a tous sûrement déjà entendu cette phrase-là où ça va nous toucher parce qu'on ne peut pas en fait juste observer et ne rien faire. Là, on a des démos. En fait, moins on bouge, plus on se prend des claques et en fait, on recule. On le voit avec des idées complètement qui sortent d'autres siècles qui reviennent. Là, si on veut avancer, si on veut progresser, si on veut défendre en fait une société qui va nous correspondre, on est obligé de passer à l'action et de s'engager politiquement. Sinon, ça veut dire qu'on laisse pour les autres et quand on regarde, c'est tout bête, mais même la bonne à Biden et compagnie, en fait, c'est que des anciens des gens, je dirais ça comme ça, des gens d'une époque d'avant qui défendent eux leur retrait et tout, je ne sais pas quoi. Nous, en fait, la jeunesse, c'est l'avenir. Il faut bien comprendre ça. Tous les moins de 30 ans, c'est vous qui faites fonctionner la société. si vous voulez que la société vous corresponde, il va falloir s'engager politiquement. Merci Steve, merci Mélanie. L'émission touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir regardés. Vous pourrez retrouver cette émission sur YouTube, sur la chaîne de Zitata. Vous pourrez aussi nous suivre, le CJC, sur les réseaux sociaux, donc Instagram ou TikTok à l'arrobase CJC Martinique. et je vous dis à bientôt pour un nouveau volet de Voix Jeunesse la semaine prochaine. Voilà, à très vite.